salut à tous aujourd'hui j'aimerais vous parler des théories scientifiques il y en a un paquet et pour tous les sujets aussi bien les civilisations disparues les grands événements de l'histoire la médecine la formation des planètes la psychologie et plein d'autres mais vous êtes vous déjà demandé comment nous avons fait pour établir ces théories et d'abord une théorie c'est quoi exactement je vous propose d'examiner les théories un petit peu plus dans leurs détails techniques c'est parti imaginez nous sommes un petit groupe d'explorateurs en herbe nous nous promenons en forêt et alors que nous arrivons devant un marais nous voyons ça une flamme verte qui semble danser au dessus de l'eau avant de disparaître aucun de nous n'a jamais vu ça avant ni n'en a entendu parler tout le monde est intrigué chacun rentre chez lui et y pense de son côté je pense qu'il peut s'agir d'un essaim de lucioles c'est une pure supposition je décide quand même d'en faire mon point de départ pour mon raisonnement autrement dit je pose une hypothèse à partir de là je vais essayer de représenter ce que j'ai vu quelle taille pouvait faire les saints combien d'insectes pouvait-il contenir etc en faisant ça je construis un modèle c'est à dire une représentation de la réalité telle que je l'aperçois ce modèle va me permettre d'imaginer des expériences par exemple je peux décider de capturer des lucioles pour mesurer l'intensité de la lumière en fonction du nombre d'insectes que je garde dans un bocal ce qui va me permettre d'estimer la luminosité de l'essaim que j'ai vu au dessus du marais je peux également faire des prédictions par exemple comme les lucioles sont des insectes elles ne vont pas aimer le froid je peux en déduire que lorsque l'hiver viendra le phénomène que j'ai vu ne se reproduira pas jusqu'à ce que le printemps reviennent l'ensemble de tous ces éléments forment ma théorie la vérification est de loin l'étape la plus importante et ce pour deux raisons la première c'est bien sûr que si je sors une théorie et qu'elle s'avère être fausse je vais passer pour un parfait idiot tout le monde va se payer ma tête et j'ai pas vraiment envie de ça la seconde c'est que je ne suis pas seul dans l'histoire il y a des gens qui m'écoutent et qui me font confiance et si jamais je sors une théorie qui est fausse ces personnes vont se mettre à croire quelque chose de faux sans même s'en rendre compte tout ça juste parce que j'ai pas fait attention et ça franchement c'est encore moins cool à votre avis pour vérifier une théorie est ce qu'il faut chercher des preuves qu'elle est vrai ou des preuves qu'elle est fausse la question peut vous paraître stupide et vous allez voir c'est tout le contraire pour vous expliquer je vais reprendre un petit test de logique que j'ai récupéré de la chaîne hygiène mentale au passage c'est une très bonne chaîne que je vous recommande imaginez un énorme paquet de cartes il y en a beaucoup on pourrait toutes les trier à la main mais ça prendrait un temps de malade du coup on essaye d'élaborer des théories sur ce qu'il contient et justement une personne énonce la théorie suivante toutes les dames ont un dos bleu pour vérifier cette théorie on tire quatre cartes dans le paquet et voici ce qu'on obtient alors maintenant je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir à votre avis quelle carte faut-il retourner pour vérifier la théorie prenez le temps je bouge pas à Sous-titrage MFP. ... Vous avez votre réponse ? Alors regardons ça ensemble. D'abord, nous allons chercher des preuves que la théorie est vraie. La première carte est une dame. Il faut la retourner, évidemment. Elle a le dos bleu. La théorie est confirmée. La deuxième carte maintenant. Cet indice, la théorie ne concerne que les dames, aucun intérêt à la retourner. La troisième a le dos bleu. Elle peut aider à confirmer la théorie. Voyons voir ce qu'il y a derrière. C'est un 4. Ben, ça ne change rien. Notre théorie dit que toutes les dames ont un dos bleu. Mais on n'a jamais dit que seules les cartes dames avaient un dos bleu. Donc, ça ne change rien pour la théorie. Donc, on peut passer à la suivante. Elle a un dos rouge. Ça ne peut pas aider à confirmer la théorie. On passe. Résultat des courses, la théorie est correcte. Maintenant, cherchons des preuves que la théorie est fausse. C'est-à-dire en essayant de trouver une dame qui n'ait pas le dos bleu. La première carte est une dame. Même chose que tout à l'heure, il faut la retourner. Elle a le dos bleu. La théorie a résisté. La deuxième carte maintenant. Cet indice, aucun intérêt à la retourner, ce n'est pas une dame. La troisième, pas comme on l'a vu tout à l'heure, soit elle permet de confirmer la théorie, soit elle ne sert à rien. Donc, on passe. La dernière, a le dos rouge. Il faut vérifier s'il n'y a pas une dame de l'autre côté. Et bam ! Il y a une dame. Nous venons de prouver que la théorie est fausse. Ce que montre ce petit test, c'est que si on se concentre sur les preuves que notre théorie est vraie, alors on peut passer à côté des preuves qui disent qu'elle est fausse, sans même s'en rendre compte. Autrement dit, le plus important n'est pas de prouver que l'on a raison, mais de se rendre compte quand on a tort. Et pour appliquer cette petite règle à ma théorie de l'essence de Luciole, si je veux vérifier ma théorie, alors je dois chercher à la démolir. Et pour ça, j'ai une solution toute trouvée. Souvenez-vous, j'avais prédit qu'on ne pourrait pas voir ces mystérieuses flammes vertes en hiver. Par conséquent, il me suffit d'attendre l'hiver, de retourner là où j'ai vu cette flamme verte, et si j'en vois une, et ben ce sera la preuve que je me suis planté. Tant pis, j'ai plus qu'à trouver une autre théorie. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez creuser un peu plus la question, je vous conseille de faire un tour par la chaîne de l'Esprit Sorcier. C'est tenu par Fred de l'émission C'est pas sorcier. Ils ont d'ailleurs réalisé un dossier sur la démarche scientifique et son histoire. Vous allez voir, c'est passionnant. En plus, ils l'ont réalisé en collaboration avec Hygiène Mentale dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501